On va commencer Les deux dernières lignes Le sujet c'est toujours le Sheva Brachot Hachamim nous ont enseigné dans la Baraïta Pour le mariage, alors Hachamim ont institué la récitation de sept brachot pendant les sept jours mais il faut la présence de dix personnes Amar Abiyouda Abiyouda rajoute encore une condition Pour pouvoir réciter les Sheva Brachot avec ces dix personnes pendant sept jours il faut que chaque jour, en chacune de ces sérodotes il y ait des visages nouveaux, des personnes nouvelles et Tosfot, d'abord on voit Rashi Des personnes qui n'étaient pas là la veille Et Tosfot, c'est le dernier Tosfot de la page On appelle Panim Hadashot que des personnes qui augmentent la Simha Mais si c'est des personnes qui vraiment ne rajoutent rien parce que ce ne sont pas des gens avec qui on a un Keshare ou on est sa mère de les retrouver ça peut être par exemple je vais dire un serveur il y a un serveur qui est là voilà il est Panim Hadashot mais ça ne suffit pas pour pouvoir réciter Sheva Brachot il faut quelqu'un qui est Marbe est un Simha ou mieux encore que spécialement pour lui on fait une séroda encore meilleure parce qu'on dit waouh celui-là il va venir alors il faut élaborer la séroda davantage Et Tosfot dit Shabbat Shabbat on n'a pas besoin de Panim Hadashot parce que Shabbat lui-même s'appelle Panim Hadashot Le Shabbat dit le Shabbat c'est Panim Hadashot c'est pas un jour comme tous les 6 jours de la semaine c'est un yom nouveau qui sort du lot qui n'a rien à voir avec les autres c'est Panim Hadashot pour ça qu'il y a une Simha mais non marchira mis morshir les yoms à Shabbat et tu vois que Shabbat en effet la séroda elle est beaucoup plus élaborée qu'une séroda classique il y a beaucoup plus de Simha Alors quels sont les 7 brachot aparte la bracha de Boreh Periyah Geffen on va parler de 6 brachot il y a 6 brachot plus Boreh Periyah Geffen ça fait 7 Maim bevarek Amar Abuda Baruch Atah Hashem Elokinu Melechah Aulam Baruch Atah Hashem Baruch Atah Hashem Baruch Atah Hashem Alors ici vous avez tout le texte que vous connaissez c'est à dire le Shabbat Brachot à part Boreh Periyah Geffen on a tout entendu la bracha de Boreh Atah Hashem Elokinu Melechah Aulam She'akol Baral Iqvedo ensuite Boreh Atah Hashem Yotsera Adab et après Yotser Adab Sostasis Samer Teh Sammach et Hashem Alors Moraï Vera Botaï Rachid Rachid qui est extraordinaire nous explique la raison et le sens de ces 6 brachot regardez comment Rachid commence à la fin de Zayn Hamoudbet Amar Av Yehuda regardez en main Nireh Be'enay Rachid dit il me semble c'est à dire les brachot qui sont en relation avec le mariage le Zivug ce n'est qu'à partir de ni la bracha de ni la bracha de ce n'est que la troisième bracha de ces 6 qui est ça c'est la première des brachot qui est directement liée au mariage car dans où tu entends ici le mariage on ne parle pas de mariage Yotsera Adab où on voit ici le mariage non à partir de quand on parle de mariage c'est depuis Acher Yatsar et à Adam B'Tsalmo Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image B'Tselem de Moutab Nito Ve'itkin l'homme m'imenu Binyan Adéan et Akadosh Baruch Hu a pris une partie de Adam Arichon m'imenu il a pris une partie et de ça il a construit un Binyan comme on avait déjà appris le Passouk Va'iven et T'Tsele Dieu a construit le T'Tsele de Adam et il a construit la femme n'est-ce pas Va'iven et T'Tsele donc c'est ce qu'on dit Acher Yatsar et à Adam B'Tsalmo B'Tselem de Moutab Nito Ve'itkin l'homme m'imenu Binyan et ce Binyan il est Adéad qu'est-ce que ça veut dire Binyan Adéad une construction définitive éternelle qu'est-ce que ça veut dire une construction éternelle alors vous vous dites c'est la progéniture Binyan Adéad c'est-à-dire que la construction ne s'arrête pas avec Hava elle-même mais toute sa descendance Binyan Adéad Bravo Banim Antikré Banayr et la Bonaïr le Binyan se fait par la progéniture on peut rajouter et dire que Binyan Adéad c'est-à-dire que est-ce que de chaque est-ce que de chaque homme on va extraire une partie pour créer une femme non ça s'est fait une fois dans l'histoire de l'humanité c'est-à-dire qu'au début il n'y avait pas de femme du tout ça n'existait pas la femme Akadosh Baruch il a créé la femme à partir de qui ? de Adam donc ce Binyan là qui s'est fait est-ce qu'il s'est fait juste pour Adam et après il faut refaire la même opération pour Caïn pour Ébel encore une fois il faut les endormir et faire sortir d'eux encore un Binyan non le Binyan qui a été fait une fois avec la première femme et bien c'est Binyan Adéad c'est une construction définitive maintenant ça y est on a des femmes dans le monde on n'a pas besoin de créer la femme à partir de l'homme on peut expliquer également comme ça ok et Rachid dire ce n'est qu'à partir de cette bracha qu'on parle des deux dans le sens où puisqu'on est dans la joie du mariage et bien il faut à ce moment là mettre Yerushalayim au sommet de notre joie donc tout de suite après la bracha qui part du mariage qui est la bracha de tout de suite après on part de réjouit la femme stérile Yerushalayim qui veut retrouver ses enfants ensuite maintenant c'est une bracha qui est en fait un souhait et une prière au profit de on demande de les réjouir c'est qui cela réjouis ces deux amoureux comme tu as réjoui Adam ta créature première dans le quand tu lui as amené ensuite la dernière bracha après qui est une prière pour on fait une bracha de qui est c'est à dire que là maintenant c'est général ce n'est plus spécifique qui a créé au sein du peuple juif cette notion du mariage qui procure tellement de et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et Rachid expliqué donc je vous invite à regarder tout le rachid je n'ai pas l'habitude de le faire mais là c'est un rachid hyper important la colonne de droite dans puisque ça commence à partir de les brachotes relatives au mariage c'est à dire à chaque fois qu'on a une série de brachotes alors on commence avec et on termine avec la première par exemple vous avez dans la ramida plein de brachotes ça commence à partir de on commence pas par ça commence par pas par donc il n'y a que la première qui commence et qui termine par c'est il n'y a que celle-là parce que celle-là c'est le début et ensuite toutes les autres elles sont smuchotes toutes les autres elles ne commencent pas par baruch pourquoi parce qu'elles s'appuient sur la première bracha qui est la base de toutes qui elle commence et termine par baruch qui est une bracha pareil lorsqu'on arrive au Yotzer Yotzer c'est la première bracha de la série ça commence par baruch ça termine par baruch et après ça ne commence pas par baruch parce que c'est Samoud et après pareil ça ne commence pas par baruch parce que c'est Samoud toutes les brachotes qui sont smuchotes à la première la première elle commence elle termine par baruch mais pas les prochaines et pareil pour le soir ma'arrib arabim la première elle commence par baruch elle termine par baruch et ensuite les autres ahavat olam medvei muna ashkivenu ça ne commence pas par baruch car elles sont smuchotes à la première qui est ma'arrib arabim ça s'appelle raché brachot raché sidré brachot le début d'un céder de brachot celle-là elle commence elle termine par baruch alors qu'est-ce que nous dit raché dans le même ordre d'idées on n'a que cette bracha la première qui commence et qui termine par baruch pourquoi tu l'appelles la première pourtant c'est la troisième tu as d'abord tu as d'abord et après ça tu as pourquoi tu dis que c'est la première raché il te dit n'a rien à voir avec le mariage un c'est l'Ighvod d'Hachem ensuite Hachem qui a créé l'homme mais quand est-ce qu'on parle du que c'est que Asher Yatsar est à Adam Asher Yatsar c'est la première ensuite on a Sostasis et après on a Samia c'est là elle ne commence pas par baruch alors Rashi nous dit on n'a pas commencé avec baruch alors maintenant pourquoi la dernière elle commence et elle termine par baruch Rashi te dit que très souvent on ne va pas réciter les sept on ne va réciter que la dernière pourquoi parce que s'il n'y a pas de panim hadashot on ne peut pas réciter les sept brachot on ne peut réciter que la dernière étant donné que la dernière tu vas la réciter toute seule elle ne sera pas smouha alors il faut commencer avec baruch et terminer avec baruch tout s'explique Rashi continue et nous dit qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on commence avec quel rapport il dit parce que qu'est-ce qu'il a fait quand il a créé l'homme et bien il lui a créé une femme il lui a organisé le shiddo il lui a présenté Hava et Hachem était le chouchvin de Adam Arishon c'était l'accompagnateur c'est lui qui a mené la kala la yvi eha et la dame étant donné que Akadosh Baruch Hu aime nous voir faire comme lui il aime voir les enfants d'Israël aller réjouir Hatan et Kala comme lui qui s'est occupé de Hatan et Kala alors c'est l'Ighvodo chaque col bara l'Ighvodo tout le monde se réunit ici l'Ighvod Hachem parce que c'est son Ratsom comme lui il a fait c'est pour ça que la première bracha n'est pas directement liée à Hatan et Kala mais liée au Tzibour qui est là l'Ighvod Hachem on aurait pu faire cette bracha dès que tout le monde est réuni avant même que Hatan et Kala ne soit sous la choupa mais étant donné qu'on va prendre un cos pour les autres brachot alors on a dit on va attendre pour que même cette bracha soit sur le cos exactement comme la bracha de Bessamim et la bracha de Boreh de Boreh de Boreh de Boreh de Boreh de Boreh ça n'a rien à voir avec l'Avdala et pourtant on attend l'Avdala pour les réciter pourquoi Boreh c'est par rapport à Neshama Yeterra puisque on a la Agmat Nefesh que la Neshama Yeterra est partie on est frustré alors on prend des Bessamim ou bien Boreh de Boreh de Boreh pourquoi Motsa et Shabbat qui est-ce qui se rappelle pourquoi quelle est la raison c'est parce que Adam Harishon a découvert le H Motsa et Shabbat donc Boreh de Boreh de Boreh de Boreh n'a rien à voir avec l'Avdala l'Avdala c'est une mitzvah il n'y a pas l'histoire de la Rade de nous aussi la lumière du monde qui a été cachée Pich Nabor ne donne pas ce que vous dites alors le le Boreh de Boreh de Boreh c'est pour cette raison alors pourquoi tu fais ça au moment de la Rade de Boreh de Boreh puisque la Rade de Boreh nécessite un kos alors puisque de toutes les façons tu vas prendre le kos pour l'Avdala alors le kos il va servir aussi à la bracha de Bessamim et Boreh la même chose la même chose c'est une bracha qui est déconnectée donc on aurait pu faire la bracha dès que le tzibur s'est réuni seulement comme on sait qu'on va apporter le kos de toutes les façons on va réciter des brachotes à la kos alors on va joindre également celle-là qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire on a expliqué lui au moment où il a créé Adam il lui a amené Hava il s'est occupé de ce mariage et il nous demande à nous de faire pareil donc nous on fait les Havodos on se réunit pour accompagner comme lui il a fait par rapport à la première création de Adam quand il était encore seul c'est-à-dire qu'il y a eu soit que au niveau d'un Mahshaba qu'au début il a pensé les créer deux êtres mais concrètement il a créé un seul être qu'il va séparer soit que et donc dans ce cas-là on va d'après la Mahshaba que Yotsera Adam puisque il y a eu aussi la Kavana de créer deux êtres mais il n'a créé qu'un seul soit que depuis le début il y en avait deux qui étaient collés qu'ensuite il les a séparés alors maintenant la question juste en parenthèse pourquoi l'être humain n'est pas comme l'animal les animaux il les a créés d'emblée pourquoi l'homme il a été créé d'abord tout seul et après il fallait extraire de lui une partie la cote ou le côté pour créer Hava pourquoi il n'a pas créé depuis le début les deux comme c'était dans la Mahashaba la réponse c'est pour que l'homme et la femme redeviennent un c'est à dire que chez les animaux il n'y a pas de notion de il n'y a pas de fidélité un jour la femelle elle est avec ce zakhar un jour la femelle elle est avec ce zakhar il n'y a pas de notion de fusionnement alors que dans le mariage il y a une alliance qui se crée et ça c'est on arrive à cette que la femme aille ailleurs vous ne me l'avez pas raconté dans un cours où il y a un animal qui est très fidèle oui il y en a c'est la c'est la colombe c'est pour ça c'est autre chose mais on aurait appris si la Torah n'avait pas été donnée on aurait appris le gazelle de la Némala la fourmi n'est pas voleuse on aurait appris la pudeur du chat on aurait appris c'est à dire comment le coq il est galant avec son épouse et on aurait appris c'est à dire avec la poule et on aurait appris aussi la fidélité de la colombe les frères et les amis on continue ça veut dire que d'abord il était yotzer à Adam c'est là et c'est pour ça qu'on a mis ça dans ces parmi les chevab mais après du corps de Adam il a été boné c'est quoi c'est quoi c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a été boné une construction définitive après ça réjouis la stérile c'est qui ? Yerushalayim rend lui ses enfants réjouis ces deux amoureux réjouis comme tu as réjouis Adam dans le comme tu as réjoui dans le comme tu as réjouis comme tu as réjouis comme tu as réjouis quand est-ce qu'on dit et quand est-ce qu'on dit la première fois quand on dit et la deuxième fois dans la dernière on dit quelle est la différence ? Rashi explique car la première bracha de Samer c'est pas par rapport à la Simchat qu'on le dit c'est une prière on leur souhaite on leur souhaite qu'à Kadosh Baruch Hu les réjouisse toute leur vie qu'ils soient heureux les Fikars les Fikars c'est pour ça qu'on ne dit pas que le Hatan il est Samer avec sa femme et là c'est-à-dire par sa femme par le biais que l'homme est joyeux par le biais de sa femme non et là il est Samer les deux en leur donnant tout le nécessaire pour vivre et ensuite dans la dernière bracha où on dit ça c'est un hommage qu'on rend à Dieu on remercie Hachem d'avoir créé ce phénomène ce système qui s'appelle le mariage qui crée un bonheur par cette union ce fusionnement de les Fikars 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 c'est pour ça que là on dit les Fikars les Fikars on parle de la joie du Hatan qu'il procure par la Kala et la Kala par le Hatan très bien alors maintenant que Rachid nous a expliqué le sens des Brachot revenons à la Gmara la Gmara raconte Rab Asi est arrivé dans la maison de Rab Asi lors du mariage du fils de Rab Asi qui s'appelait Mar vous vous rappelez mort Barab Asi très souvent on voit dans la Gmara mort Barab Asi alors au mariage de mort il y avait Rab Asi qui était présent Barichit et il a fait quoi comme Brachat six bénédictions les six qu'on vient de lire alors que excusez-moi j'ai sauté j'ai sauté une ligne Lévi éclare les rabbis Lévi est arrivé dans la maison de Rabi lors du mariage de Rabi le fils de Rabi Lévi a récité cinq Brachot sous la Houpa pourtant Rab Asi a fait six Brachot à priori pourquoi ils sont en Mahloket quelle est la Bracha manquante à priori c'est la Bracha de Yotsera Adam Yotsera Adam celui qui dit c'est-à-dire que depuis le début comme ça dit Rachid comme la Gemara nous dit c'est quoi c'est-à-dire c'est le côté de Adam pas la côte le côté c'est-à-dire que l'homme et la femme c'était une seule Yotsera alors si l'homme et la femme c'était une seule Yotsera alors dans ce cas-là on ne va pas parler de Yotsera Adam comme s'il était seul alors tu dis Yotsera Adam si Adam était seul mais si depuis le début Adam et Hava existaient donc tu ne peux pas dire Yotsera Adam parce que dans Adam il y avait déjà Hava alors est-ce qu'on fait la Bracha de Yotsera Adam Hada Yotsera l'homme et la femme c'était une seule Yotsera donc tu ne peux pas dire Yotsera Adam d'abord et ensuite il y avait déjà il y avait déjà il y avait déjà non depuis le début ils étaient les deux donc il a retiré Yotsera Adam pour ça qu'il y a que 5 et l'autre il dit celui qui a fait la Bracha de Yotsera Adam il dit au début non Adam il était seul au début il n'y avait pas du tout Hava dans son dos il n'y avait pas de alors c'est quoi Rabotai ne soyez pas choqué je vous ai réservé le meilleur pour la fin je vous ai parlé du Midrash qui dit que Tsela c'est la côte je vous ai parlé de l'Agmara dans Eruvin qui dit que Tsela c'est le côté dans son dos maintenant on dit que dans Eruvin il y a écrit que Tsela c'est une queue Adam Harishon il a créé avec une queue ça veut dire que cette queue là c'était le côté de Adam il a coupé cette queue et il a créé Hava à partir de ça et bien dans ce cas là il faut rajouter la bracha de Yotzer à Adam puisque c'est J'teyetsirot donc tu rajoutes Yotzer à Adam donc elle était là en potentiel oui mais elle n'était pas encore construite alors c'est pour ça qu'il y a ici deux Yetsirot la queue est un symbole comme la queue qui est toujours derrière le corps ainsi la femme doit toujours suivre son mari et la femme ne doit jamais être devant le mari toujours derrière d'ailleurs oui exact alors maintenant la guémara nous dit est-ce qu'on peut dire que c'est ça la mahloket celui qui a fait 6 brachot parce qu'il pense que Bémet au début il n'y avait que Adam alors on doit faire la bracha de Yotzer à Adam et celui qui dit que depuis le début ils étaient tous les deux et J'teyetsirot Havaï Yetsira Ahad celui qui dit que depuis le début il y avait tous les deux donc on ne peut pas dire Yotzer à Adam séparément alors apparemment c'est ça la mahloket un fait 5 brachot et l'autre fait 6 brachot je répète celui qui récite la bracha de Yotzer à Adam séparément parce qu'il dit J'teyetsirot Havaï puisqu'il y avait deux Yetsirot d'abord Adam ensuite Hava donc d'abord la bracha de Yotzer à Adam celui qui dit Yetsira Ahad Havaï c'est-à-dire que tous les deux étaient formés une seule entité alors dans ce cas-là il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de faire la bracha de Yotzer à Adam puisque depuis le début Hava était là avec Adam est-ce que c'est ça la mahloket la gmaradine non ce n'est pas obligé de dire que c'est cela leur différence leur différent on peut dire que l'on découlé il y en a un qui dit si on va d'après la mahlaket c'était de faire deux êtres Israël donc quelle était la mahlaket la mahlaket c'était deux êtres et la mahlaket c'était quoi un seul être dos à dos alors si on dit que on va d'après la mahlaket le programme initial donc c'était de créer deux alors il y a Adam et Hava et si on va d'après le maaset le maaset c'est qu'ils sont un seul alors on ne mettra pas Yotzer à Adam séparément donc celui qui a fait cinq brakhot il a occulté Yotzer à Adam parce qu'il dit on va d'après le maaset celui qui a cité 6 brakhot Yotzer à Adam il dit on va d'après la maaset la maaset c'était de créer l'homme séparément de la femme comme Rav Yehuda ramait il posait une contradiction des psoukim il y a un pinceau qui dit qu'il a créé l'homme à son image il y a un autre pinceau qui dit il les a créés mâles et femelles alors il a créé l'homme tout seul ou bien il a créé mâles et femelles comment peut-on conjuguer ces deux psoukim qui paraissent contradictoires réponse au début il a pensé créer deux êtres et à la fin il a créé dos à dos donc c'était Echad et on comprend les psoukim on comprend les psoukim on peut dire que l'adam c'est l'adam et c'est le genre humain qui ont été contenus dedans ça c'est le ça c'est le marasé il a créé il a créé un seul être qui était composé des deux mais depuis le début il pensait les séparer et comme j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi il a fait ça c'est pour qu'il y ait une possibilité de retrouvailles entre l'homme et la femme pour une vraie alliance et pas comme les animaux qui ont été créés depuis le début deux êtres séparément et qui n'ont pas de kéchère vraiment l'un avec l'autre un jour Rav Ashi est arrivé dans la maison de Rav Kana le premier jour il a récité les sept brachotes les jours suivants alors s'il y avait des nouveaux visages il récitait les sept brachotes sinon il disait maintenant on va juste appoucher Simha augmenter la joie mais on ne va pas faire les chevars berachotes alors il faisait à ce moment-là juste deux brachotes chez Asimha dans le zimoun et à Sherbara ça sont les simha la seule bracha donc je répète il disait on a juste augmenté la joie mais on n'a pas de panimha c'est la raison pour laquelle on va faire juste dans le zimoun et à Sherbara ça sort les simha sur un verre de vin c'est la seule bracha des maintenant à Botaï écoutez un grand 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 hidouche depuis le septième jour jusqu'au trentième jour après le mariage dans le zimoun on dit pendant 30 jours et peu importe si on a dit que c'est une séouda l'irvot hatam ou bien on n'a pas dit que la séouda l'irvot hatam étant donné que la kalla il est kalla pendant ces 30 jours et bien tout repas qui se fait en leur présence nécessite chez Asimha bin dans le zimoun mais après 30 jours si on leur a dit que c'est en l'honneur du mariage qu'on fait cette séouda et bien même après 30 jours on dira dans le zimoun sinon non il n'y aura pas de dans le zimoun tout de suite on va voir jusqu'à 12 mois de l'année pendant 12 mois à chaque fois qu'il fait le séouda s'il dit c'est en l'honneur de hatam il faut dire chez Asim habib ono dans le zimoun il faudrait il faudrait oui et à partir de quand à partir de quand on peut commencer déjà à dire chez Asim habib ono depuis le moment où on met les comment on appelle ça les séorim dans le keli depuis qu'on met l'orge dans le keli c'est quoi cette histoire Rachid de Pirouchim il dit qu'il préparait la bière vous savez que la bière est faite avec de l'orge alors depuis qu'on a mis à tremper l'orge dans l'eau et bien à partir de ce moment là qu'on a préparé les tonneaux de bière ça veut dire que le mariage s'annonce et on peut déjà commencer à dire chez Asim habib rono dans la séorim qui se fait autour de la gemara demande est-ce possible une chose pareille et pourtant bien avant bien avant nous voyons qu'au moment où Rachid papa quand il a préparé la comment on appelle ça le mariage de son fils qui s'appelait Abba Mar Abba Mar son fils déjà depuis il avait déjà commencé à dire dans le zimoun l'agmara répond avait déjà préparé depuis les tout le nécessaire pour la tout le nécessaire pour la alors depuis ce moment là il pouvait déjà commencer à dire chez Asim habib rono dans le zimoun Amar alors maintenant écoutez une histoire triste Ravina est un saclet lébrez il a préparé il a préparé le mariage de son fils qui avait un chidouk avec la fille de Rav Haviva il a commencé à dire depuis les fiançailles il a dit je suis sûr qu'ils ne vont pas regretter et on ne va pas annuler le chidouk malheureusement il y a eu des problèmes et malheureusement ce mariage n'a pas eu lieu finalement ils se sont désistés et donc il a dit donc ça fait que j'avais dit Rav Tachlifa Barma'arava Iklah le Mabel la Gemara raconte que Rav Tachlifa Barma'arava est arrivé en Babylonie Barich Chit Arichta Velit Il a récité six brachot mais il s'est mis à rajouter dans la première bracha de Shea Kol Baral Ikhvodo et de Yotser à Adam il s'est mis à rajouter toutes sortes de sujets de lui-même au lieu de dire juste Stop ou bien Stop Il a rajouté toutes sortes de La Gemara dit L'Allaha n'est pas comme lui Mishoum Pardon Et maintenant la Gemara raconte Rav Haviva un jour Rav Haviva Iklale est arrivé dans la maison d'un bébé à qui on a fait la Mila Barich Shea Simha bimrono Il a fait la bracha de Shea Simha bimrono De Yitle La Gemara dit non la Laha n'est pas comme ça vu que le bébé souffre donc les gens sont troudim on ne peut pas parler de Simha d'un bébé d'un bébé d'un bébé d'un bébé d'un bébé d'un bébé d'un bébé